bon bonjour donc aujourd'hui on va préparer une soupe de croissants donc salam alikoum liyam radin haddarouh chourba ntaj ou laha saa ntaj lgergir donc voilà ntaj lgergir li oua jayyid jayyid dan leseha vraiment rani bilhadid les antioxydants bilma adin minha alcalcium bilvitaminat jayyid de jayyid de rani lgergir mal azem jtis raniwa alih malih bzef ou hadiya la saison fad luk tarakay lgergir voilà donc on va préparer une soupe du croissant donc le croissant qui est excellent vraiment excellent pour la santé très riche aux antioxydants en fer aux minéraux surtout le calcium très très riche en vitamine surtout vitamine c vitamine a et vitamine k et surtout c'est une source de fibres donc c'est pour le bien être digestif donc le le croissant maintenant c'est la saison vous le trouvez facilement soit dans le grand frais soit dans les grandes surfaces au champ carrefour et voilà il reste donc c'est facile à trouver maintenant parce que c'est vraiment la saison donc le croissant donc et la soupe du croissant est très délicieuse très très bonne vous pouvez le donner si vous l'aute et où cette soupe vous pouvez la donner aussi même les enfants ils vont adorer donc elle est délicieuse donc pour la préparation de cette soupe on a besoin d'une botte de croissant donc il faut lelever. il faut le faire de la soupe de croissant donc vous pouvez le oxy. on a besoin d'un petit peu de boisson tout ça on a besoin d'une botte de croissant donc elle mit 1-5ème coc Siem, 1-5ème cocition et l'élambe de croissant. on a besoin d'une botte de croissant. on le mettre le poisson et de ce qui nous a besoin d'une botte de croissant donc on a besoin d'une botte de croissant. donc pour la préparation je répète les ingrédients une botte de croissant deux pommes de terre ou trois si vous avez des enfants un oignon sinon deux ou trois échalotes une gousse d'ail et le temps de temps quelques branches de temps et une cuillère du beurre une cuillère à soupe du beurre ou deux semaines et une cuillère à deux de l'huile d'olive donc et à la fin bien sûr on va avoir besoin de la soit de la crème fraîche de cuillère soit de la mascarpone de cuillère voilà donc voilà je vais passer à la préparation donc commencer tout d'abord pas par laver bien les creussons il faut bien les laver donc après prenez une casserole donc bien sûr laver les pommes de terre et les couper en morceaux et laver l'oignon donc on va commencer par faire revenir donc faire revenir l'oignon dans une cuillère à soupe de l'huile d'olive voilà l'huile d'olive tach des mourof zilziton on va te caliche de quréban voilà le mourof مع mourof 1-10 semaines voilà 1-10 zoboda donc soit une cuillère de l'huile d'olive avec une cuillère de semaine eau de eau du beurre fendu donc voilà je vais allumer le feu et je vais faire revenir l'oignon avec la gousse d'ail en attendant que je lave les creussons pardon donc l'oignon et voilà faites revenir l'oignon dans la cuillère de l'huile d'olive ainsi que la cuillère du beurre rajoutez la gousse d'ail et je vais laver les pommes de terre donc laver bien le creusson et couper les grosses tiges donc voilà coupez pas tout seulement les grosses tiges donc coupé à ce niveau là donc qui te rossler le jargir c'est vrai de quel jour d'or mais m'a dit que c'est ce qu'amélique c'est vrai de que les coubards a doulés les coubards mais c'est un mâle à qui soit un fils et fichu ya quand même oui voilà donc je vais laver les pommes de terre donc et je laisse revenir le l'oignon avec la gousse d'ail , dévoile t'amont du beurre la pomme 1000 Odds de l' tempest un moment puis on te placer le placer sa bien pour losing la laugh ou la pomme de l'e Fried donc ça l'oie est boit vrai a votre goût donc on placer le malheur et le filet les plus de feu des ques d'oeufs le sol comme quelqu'un peut m'aimer quand elle ne lis pas ce qu'elle fait le filet les plus d'oeufs il faut créer les plus d'oeufs le qui m'a dit le filet les plus de feu des qui rigole ce qui veut aller nous ont envie d'un côté. la plus grande la plus grande le salar les pommes du terre coupées en petits morceaux pour les couper vraiment plus petits pour faciliter la cuisson comme ça ça va aller plus vite la cuisson ça prend 15 à 20 minutes de cette soupe donc c'est pas une longue cuisson et elle est délicieuse donc voilà donc couvrez et laissez revenir deux petites minutes le temps que vous lavez et vous préparez le cuisson donc gâti et laissez le cuisson et la cuisson et ensuite on va agir et nettoyer le cuisson coupe les grosses tiges donc gâti le cuisson et on va agirir le cuisson et on va agirir le cuisson il est hors l'église de la route en ce cas comme elle basse là où le batata donc après il faut le rajouter donc rajouter le cuisson il faut le laisser revenir cinq minutes voilà fait revenir cinq minutes et après on va mettre de l'eau et un bouillon j'ai oublié de vous dire il faut un bouillon de votre choix moi je vais mettre un bouillon de poulet donc et chacun fait comme il le souhaite donc un cube de bouillon donc voilà donc je vais le rajouter à la fin mais il faut d'abord faire tomber un petit peu le cuisson donc pendant deux à trois minutes donc deux à trois minutes à cinq minutes si vous le souhaitez donc faut bien le faire revenir avec l'oignon et les pommes de terre donc et après à la fin on va rajouter un demi-litre de l'eau avec le cube du bouillon et le thym bien sûr à la fin et on va couvrir et laisser cuire pendant 15 à 20 min en ensuite, la cuirée est de l'eau pour la cuirée de la cuirée pour la cuirée de la cuirée pour la cuirée de la cuirée et les bexelles tout le monde est-ce que ça va aller si tu as l'a appris si tu as l'a appris ou si tu as l'a appris ou si tu as l'a appris les bexelles je vais faire une petite et tu vas 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 donc à la fin ajouter des branches de thym puis en l'akhir ajouter un quart de l'eau pas trop vous faites donc voilà et laissez cuire 15 minutes donc 15 à 20 minutes donc d'ailleurs on va mixer donc après une fois c'est cuit donc on va mixer le tout pour obtenir une bonne consistance donc ensuite on va nettoyer une bonne consistance donc on va rajouter du la crème fraîche ou du la mascarpone si vous avez des enfants vous pouvez rajouter 4 à 5 cubes de fromage de la vache qui rit qui va donner un très bon goût et que les enfants qui va faire que les enfants ils vont adorer cette soupe donc une fois les 15 minutes ou les 20 minutes passé donc on va sortir les branches de la tom on va sortir l'ass Gaye du bébé on va faire les 20 minutes ou les 20 minutes après la cahier on va sortir l'assain on va vous faire le reste vous pouvez rajouter 1 cuillère de la mascarpone sinon une cuillère à deux de la crème épaisse la crème fraîche ou si vous souhaitez que les enfants oui ou si vous avez les enfants donc vous pouvez rajouter donc 3 ou 4 donc comme vous voulez donc des morceaux de fromage de la vache qui rit donc voilà donc et mix et tout donc je vais tout mettre dans mon blender et je vais tous mix et donc animé chanteur camel donc une fois mix et donc c'est arrivé donc qu'est-ce qu'une bête sur le bain d'un plat soupe dialecte une très bonne consistance donc une soupe onctueuse délicieuse donc hop donc servez et dégustez بعد de quâd de me c'est un châtre de châpre et de châpre ou j'ai tout la dîdhe ou c'est un saisi qui m'a coûté le com j'ai tout de suite de ce hia donc voilà donc si une soupe ultra vitamine est très très riche aux minéraux aux antioxydants en fer c'est une mine de fer et délicieuse c'est une soupe de croissant donc à faire au moins pendant cette saison donc j'ai été organizer la généal des vitamines les antioxydants les antioxydants bon dégustation n'oubliez pas de liker ma vidéo je vous dis à la prochaine donc maintenant si j'ai donné le like la vidéo d'y a l'in, qu'il y a la vidéo d'y a l'in. Bonne dégustation.